Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Sector ! On attaque la mission de Sœur Vérité, on n'attaque pas Sœur Vérité, c'est parti, on se lance ! Ce n'est pas l'entrée que je m'attendais à faire, mais l'Empereur protège, des dizaines de Xenos m'entoure, impatient d'être purgé par sa colère. Les deux pilotes de notre transport sont morts, ainsi qu'une demi-duzaine de nos sœurs. L'Empereur connaît leur nom maintenant. A tout le moins, cela devrait être un test de cette infâme célérité des Blues Angels. Peut-être que certaines de ces Rakaéliennes seront encore en vie lorsque les Astatars nous rejoindront. Peu probable, mais la bédiction de l'Empereur m'a mis d'humeur charitable. Ils sont tous vénères dans cette partie quoi. On va débloquer le Landspeeder Tornado, rien que le nom est cool. On a 3500, 8 de récompense. Le Conseil Rouge a accueilli la chanoinesse Martilia comme conseiller provisoire qui conseille maintenant le commandant Dante et son commandement de chapitre. Elle maintient une garde d'honneur clairsemée de Céleste tout en restant dans l'Arx Angelicum. Comme la plupart des membres de la mission Baal qui s'occupent de la logistique, de la récupération et du travail missionnaire sur Baal seconde du, Sœur Supérieure Verity était attachée à la huitième compagnie des Blues Angels pour l'aider à éliminer toute menace restante des tyrannies sur la Lune. Sœur Supérieure est un officier et un soldat très expérimenté dont l'attitude calme cache un furieuse à l'intérieur qui ne s'épanouit vraiment que sur le champ de bataille. Voyons ça. La carte a l'air cool. Lieutenant, j'étais amené à croire que vous, les Blues Angels, préférez travailler rapidement. L'Empereur vaille sur vous, Supérieure Verity à Lodia. Je n'aurais pas apprécié l'idée de signaler votre mort au Conseil Rouge si peu de temps après votre déploiement. Ce n'est pas la première fois que mon transport est abattu, Lieutenant. Quoi, pfff. Je me fais abattre mon transport tous les matins, quel problème. Alors, à comment ça se passe ? Ici, on a la sœur, avec une porte visiblement. Le transport abattu est là. Là, on a une petite sœur. Là, on a du tyrannophax. Ok, elles sont trois apparemment. Il y a quand même du assez lourd en face. Je ne sais plus comment il s'appelle, le trancheur, un truc du genre. Ici, on a du tyrannophax, du guerrier. Encore un trancheur, mais pour l'instant, la porte est fermée pour peut-être la casser. Bon, là, c'est de la merde. Encore que eux, ils ont l'air d'avoir le crasheur de l'enfer, là. On va peut-être devoir envoyer deux détachements, un par là, un plus gros par ici avec les unités lourdes. Le Predator, on va le prendre. Euh, on va le prendre. Est-ce qu'on le prend ? Il est ouf. Qu'est-ce qu'il a, le Predator ? Double canon d'assaut. Trois de perforation d'armure. Un de perforation d'armure avec le Bolter Storm. En face, on va affronter, on peut voir. Non, tant qu'on n'est pas déployé, on ne peut pas voir. Ça, c'est au moins six ou huit d'armure. Donc, il va nous falloir du plus lourd que ça. Il serait peut-être plus utile de ce côté-là, du coup. On va envoyer nos... Alors, de toute façon, on a trop d'unités pour l'instant. Vous avez quoi, vous ? Un de perforation d'armure ? Bon, les sœurs de bataille, on va les démobiliser, c'est bon. Exterminateur à Plasma. On lui a mis un Fuseur à lui. Pourquoi pas. Bolter d'assaut, non. Exterminateur à Plasma. Ah putain, on est à 1525 si on lui met un Exterminateur à Plasma. Bon bah, un Bolter d'assaut, alors. T'es ouf. T'es là. Du coup, tu vas aller par ici pour t'occuper plutôt de ça. On va garder le Predator Baal. Ça peut être intéressant quand même de jouer un peu avec lui. Frère Quintar. Frère Quintar, tu vas là-bas. Hop. Tu reculis un peu. On va mettre des Intercessors en renfort, des escouades d'assaut. avec leur petit lance-flammes. On en a qu'une seule du coup, une escouade d'assaut. C'est un petit peu juste peut-être. On a peut-être un peu trop d'Inceptors. Quatre Inceptors. On va en sortir un. Ah mais j'en ai peut-être pas de disponible des escouades d'assaut en fait. Merde, faut que je l'en mette dans le pool. J'ai dû en perdre. Il me semblait que j'en avais une mais elle a dû être mis en réserve automatiquement. Bah tant pis du coup, on va garder ça. Frère Quintar, les Hellblasters. Pareil, on n'a qu'un seul Hellblaster. Non, on a deux Hellblasters. Un là et... Ah, il est là l'autre. Oui, je croyais que c'était un Inceptor mais non. Ok, on va avancer par là-bas. Probablement par cette espèce de petite tente là. Essayer de couvrir cette zone. Elle, on va probablement les replier pareil vers là. On verra. Et là, on va charger directement sur cela comme des gros sacs. Et frère Arturo, euh... Je sens qu'il va y avoir des exogrines cachés, c'est sûr et certain. Mais bon. Pour l'instant, allons-y comme ça. Sécurisez le site du crash. Le mysticien voudra récupérer cette épave. Ah ! Soulagez les sœurs de bataille. Trois unités en vie. Et visiblement, ce truc là est destructible. 20 PV. Défensez le site du crash. Ok. On va se replier du coup. Et rester en surveillance. Toi c'est pareil, tu vas te mettre ici. Ils vont clairement défoncer la porte, il n'y a pas trop de doute, c'est quoi ce truc là ? 15 dommages de portée, 15 dommages de mêlée, 20% de foie et fureur, chance de déclencher. Ah, ils ont un truc qui s'appelle foie et fureur. C'est peut-être un truc qu'on n'a pas encore. On va quand même l'activer, elle a deux points d'action comme tous les héros. Vu que la deuxième, on la met en surveillance. Si c'est pareil, on va reculer, on va resserrer les rangs un peu. Rester en surveillance. Ensuite à nous. Alors. Là, on aurait moyen de partir bien devant. Attends, dans le sable on ne voit pas beaucoup les zones de déplacement. On aurait moyen de partir devant de manière assez efficace. Avec toi aussi. On va pouvoir envoyer un petit détachement en avant. Tu ne peux pas atterrir là, non. Si tu vas jusqu'ici, est-ce que tu as un angle de tir ? Sachant que lui va peut-être pouvoir venir nous mettre une fessée aussi. Hop là. C'est parti. On y va. Go. Ils peuvent bouger encore d'une caisse, c'est parfait. Seulement 65% de chance, non ? Ça se fait 70. Ouais, bizarre. Bon, tant pis. Et on recule pour se mettre dans la zone de surveillance des copains. Toi, tu viens là. Euh... Toc, toc. Ça, on s'en fout un peu. Ok. On a presque tué deux, c'est pas si mal. Le Hell Blaster, bah du coup, pour le coup, il va se traîner un peu. Il y a des saloperies planquées dans le coin là aussi. Il y a des saloperies. Mon pouvoir est votre pour commander. Euh... Frère Kinder... On pourrait l'envoyer par là du coup. On va mettre les intercesseurs derrière. Le Dreadnought ici. Prêt à gérer. L'Hell Blaster par là. Euh... Les squads d'assaut pourraient servir par ici. On va tenter un tir. On a deux points d'action. On va enlever quelques dégâts. Ah, c'est trop loin. Ici, faut qu'on aille aider les copines. C'est parti. En avant. 65% de chance, c'est pas mal. Toi, t'as quoi ? 60 là ? 60 là ? Tu pourrais filer un petit... Bonus, toi. A notre ami, le Predator Ball. C'est pas marqué que ça marche que sur les... Bon, ça marche sur n'importe quoi. 80% 80 fois 3 à 4. Et avec ça, 100% 18 fois 2 à 3. Ouais, c'est pas fou. On va utiliser ça. Voilà ! C'est ça qu'on veut. Ici, on allume là. C'est pas si mal. Sachant que c'est du cac, ça. On va aller devant avec eux. On va avancer d'une case. Et avouiner. Ah, ils font toujours autant le taf, mine de rien, les petits bolters. On peut pas dire le contraire. Toi, est-ce que tu viens par ici ? Oh, enfin. Je pense que je vais plutôt l'envoyer là-bas. Il y a quand même du très très lourd là-bas. Pareil, on va envoyer un peu plus d'Intercessor. On va en garder. Peut-être un autre là, en quai de besoin. Le Tech Marine, par contre, il va par là-bas. Ici, on couvre. Qui reste à jouer ? Toi. Le Tech Marine, il te reste un point. Ouais. Vas-y, booste donc, frère Kinder. Ici, on a quand même une assez belle ligne dégagée. Donc on va prendre la... On va prendre le tir. Ici, pareil. On va surveiller aussi long qu'on peut. Même si on perd un peu en précision. Toi, tu vas aller par là-bas. Protéger des Venoms là-bas. Et toi, tu vas te recentrer, du coup. Il te reste un point. Ça sert pas à grand-chose. Vas-y. On va faire un truc comme ça. Et c'est l'heure de boire un coup. Attention à celui-ci, sa colère est enflammée. Il risque autant de vous empaler que de vous piétiner. Du coup, il a éclaté le mur, sans surprise. Ouh, elle a plus qu'un petit bolter à la con. Armure épineuse. Bon bah, il a déclenché tout ce qu'il y avait à déclencher. Ils ont cassé le mur là, ok. Alors, je vais peut-être regarder un peu ce qu'ils font, parce que rien que l'armure épineuse là, il m'a l'air d'être plutôt vénère. Ok, ça va, il m'a pas mal raté. Ici. Ils sont nombreux quand même hein, les petits cons. C'est le one-shot. Le one-shot du fuzzer, qui fait quand même bien le taf. Alors, ici, c'est ici que ça m'inquiète. Ouah, la précision est lamentable les gars. Ok, c'est surtout lui qui m'inquiète, mais il reste normalement au moins un Hellblaster prêt à tirer. Non, malheureusement. Aïe, 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 aïe. Ouh, ça va. Il a décidé d'avancer. J'ai envie de te dire, fais-toi plaisir. 76 dégâts, c'est pas mal. Personne a joué à gauche encore, donc il y a encore du monde à jouer. Petite saloperie volante. J'espère qu'il n'y a pas un truc à la con, genre vous perdez s'il y a des unités qui rentrent dans la zone là, parce que ça va être tendu hein. Enfin, qui rentrent et qui sont à la fin du tour, une connerie du genre. Ok, allez, prenne la petite patate. C'est vraiment une saloperie leur nuage toxique là. Eh, j'avais bien vu hein, c'est leur espèce de rayon laser à la con là. BANDEL ! Les soeurs, elles sont un petit peu dans le mal quand même. On va pas dire le contraire. Ça sent un peu le pâté hein. Ouais ouais, bah ouais, je vois bien que vous subissez des tirs. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse moi ? J'arrive, j'arrive hein. Oh la la, mais ils sont combien ? Ok, alors du coup, c'est quoi ce machin ? Épine dorsale. Fin, armure épineuse, inflige 11-15 de dégâts avec 5 de perforation, une unité qui inflige dégâts de mêlée. 150% de gain d'impulsion, 20 de précision, 10 d'évasion grâce à connecté x2. Alors à quoi ils sont connectés ? Peut-être que c'est à eux-mêmes hein. Ça c'est un peu dommage parce qu'on est jamais trop capable de savoir, voilà, lui n'est pas connecté, donc probablement qu'il est connecté grâce à autre chose. Alors quoi ? Difficile à dire. Bon, il va falloir avancer. Go. Alors là on peut allumer ici. Allez, je vais finir, s'il vous plaît, merci. Avancer, voilà. Merde, on a déclenché sur l'ex. Aïe aïe aïe. Je pensais que c'était un petit peu plus loin, tant pis. Toi t'avances là. On doit mettre une petite attaque dessus, cadeau de flanc. Au double canon d'assaut ça me va. Voilà, parfait, ça fait le taf. On verra peut-être Carleon finir. Il faut avancer. Il faut avancer. Je t'ai avancé jusqu'où, toi, jusque là. Toi tu vas avancer et mettre un petit coup de soin du coup. Allez, plutôt que rien faire. Ok, ce flanc là pour l'instant est sécurisé, c'est parfait. Du coup Carleon, tu vas tracer ta route. Voilà. Ça va empêcher un peu que ça s'approche. Bon bah ici, pareil, on ne va pas faire de miracle vu l'angle qu'on a. Mais au moins sur ce flanc, c'est plutôt géré. Alors là. Il faut qu'on allume celui-là. Avec tout ce qu'on a. Enfin, tout ce qu'on a. On se discute parce que genre, par exemple, vous là, vous seriez assez bienvenus pour fournir un peu de renfort par là. Notamment contre ça. Allez, go. 45 PV. Recule un petit peu. Tu laisseras peut-être la place à tes potes. Ici, il y a une couverture. Non, 80% c'est propre. Toujours une armure de fifou. 70% non. Non, ça m'embête. On va faufiler le land spider tout de suite. Et vous, vous allez reculer ici pour laisser la place aux copains. Voilà. 80% avec la surcharge. J'aurais dû faire la surcharge avec eux aussi. Mais tant pis. Allez. Oh, il aurait 6 PV, putain. Euh... Bah on est trop loin. On est trop loin pour faire quoi que ce soit d'utile. Donc essayez de finir celui-là. Voilà. C'est fait. Ok, le Tyranophax déjà c'est géré. Ça c'est cool. Ici. Euh... 45% de chance on a là. C'est quoi la portée de ce truc ? Optimal 2. Ok, viens là. Allez. Non, tu l'as raté. T'es sérieux, putain. Mais faut pas faire des choses comme ça. Border la cul. Bon. On a eux qui peuvent faire le taf. On va les mettre là. Tant pis pour le... Le truc là. Euh non. Avec l'épée s'il vous plaît. 18-24 x 5. On va activer les tactics de combat. Il faut là. Vous les avez pas tués. Vous allez vous prendre une tatane. Bande de cons. Ah non. On est de flanc donc on prend pas de tatane. Bon bah tant mieux. Du coup vous allez venir là. Euh bah du coup il nous faut un petit tir hein. Tant pis. Au moins pour les éliminer. Voilà. Ici pareil. Lui il faudrait un tir pour l'éliminer. Mais ça m'arrangerait que ce soit toi plutôt. Histoire de garder. Frère Kinder et l'Intercessor pour s'occuper de ceux là. Allez. Bim. Voilà. C'est cadeau. Avance d'une case. Alors là on peut venir au cac avec lui. Et là avec eux. Donc là. On active les tactiques de ligne de front. Et on allume. On a tué un. C'est pas mal. Du coup on bloque le chemin. Donc bougez vous par là. Toi tu viens là. Donc ici on a nettoyé ce flanc là. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Allez. Ah ça a l'effet de tomber du coup ils ripostent pas. Si ils vont riposter quand même. Ouais. Ca va. Allez finis les. Merci. Ok. Bon. Il reste quoi. Il reste une épine dorsale. Un petit peu. Euh. Gérable dans le coin. Et il nous reste. Eux qui pourraient. Qui pourraient venir jusqu'ici mine de rien. Ou jusque là. Ouais jusque là. Ca me plait bien jusque là. Essayer de commencer à nettoyer ce flanc là. Go. Voilà. Bon. En tout genre d'unité c'est moins efficace que le bolter. Mais c'est quand même déjà ça de pris. Alors par contre ici on va s'encaisser tellement de coups dans la tronche quoi. Euh. 12 fois. 2 à 3. 75% de chance de toucher. Ou alors une épée tronçonneuse. Je vais me prendre la. L'armure épineuse là. Nan même pas. Il est mort donc je me la prends pas. Ok tant mieux. On va se mettre là parce que du coup eux s'ils veulent bouger. Euh. Ils vont. Un peu souffrir. Franchement j'ai presque envie de me replier avec elle. On va lancer un petit tir avant. J'aurais du lancer un tir avec elle aussi avant d'ailleurs. On va se mettre en. Surveillance. Putain vous l'avez même pas fini mais vous êtes sérieuse. Euh. Et bah écoutez. En arrière. Pareil toi tu te tournes. Voilà. Alors. Si on doit défendre le site du crash ça va être la merde mais. On va mettre un petit coup de. De tronçonneuse voilà. Et après on va reculer avec elle également. Il ne nous reste plus personne. Ça va être tendax. D'accord. Très bien. Donc il faut. A propos du site du crash. Soulager les sorts les Xenos nous ont déjà coûté assez cher. Donc il fallait bien protéger ce foutu site du crash. Très très bien. Alors est-ce que ça a explosé parce qu'on n'était plus là. Ou parce qu'il y avait des Xenos dans la zone. Ça c'est compliqué à dire. Si effectivement c'est parce qu'il y a des Xenos dans la zone. Ça va être ingérable. Alors est-ce qu'il y a des sauvegardes automatiques d'ailleurs. Je n'ai pas fait gaffe. Ouais il y a des sauvegardes automatiques. On peut essayer de voir si on peut restaurer. Juste pour voir. C'est à ça que c'est les sauvegardes après tout. Ok on est mort au début du combat. Bon. Et bah du coup c'est pas grave. Ce sera la première mission qu'on va recommencer. Donc du coup on va se quitter là pour cette mission. J'espère qu'elle vous a plu. Et la prochaine fois et bah on réessaye. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501